Rasmig, merci de ta disponibilité. Donc, déjà, je vais laisser te présenter. Avec plaisir. Merci de m'avoir invité, Florian. C'est l'honneur. Alors, moi, je suis un entrepreneur. J'ai été impliqué depuis plusieurs années dans l'immobilier. Salut, Marie. Salut, Thierry. Et alors, moi, j'ai eu l'expérience et le plaisir de travailler sur un projet immobilier pour mes parents de 41 logements. D'accord. J'ai fait partie de l'acquisition, la négociation, de l'achat. L'optimisation qui nous a permis d'amener et revendre le bien immobilier à l'intérieur de cinq ans avec un profit de 1,2 millions. D'accord. On est passé de 2,5 millions à 3,7 millions à l'aravant. D'accord. Je reprends une question d'Emmanuel. Alors, étant salarié en Afrique, est-ce que les banques seraient d'accord pour me prêter? Ça, oui. Enfin, même que tu sois en Afrique ou même n'importe où, en fait, dans le monde. En tout cas, au Québec, il n'y a pas de restrictions au niveau du fait que tu sois en Afrique. Qu'est-ce que je peux acheter avec un apport de 25 000? Maintenant, en fait, considérant que tu es investisseur étranger, c'est-à-dire expatrié, donc non résident fiscal au Québec, quel que soit ton investissement, en fait, il faut prévoir un minimum de 35 % de mise de fonds. Après, dans quel quartier? Honnêtement, il y a de tout. Après, moi, c'est sûr que sur l'île de Montréal, moi, je suis… J'oriente mes investissements du côté de l'Est, de l'Est de Montréal. Après, il y a des opportunités partout. C'est parce que moi, je me focalise toujours sur un secteur en particulier pour vraiment connaître le secteur, bâtir des relations avec des personnes qui connaissent le secteur également. Donc, moi, par exemple, mon secteur de prédilection, c'est l'Est de Montréal. Après, il y a des personnes qui investissent dans l'Est, dans le Nord, sur la Rive-Nord, sur la Rive-Sud, etc. On a des… Il y a des investissements qui se font un peu partout. Donc, il y a une deuxième question de Jacquito. La mise de fonds qu'on vient de France est à combien? Pour les investisseurs qui viennent de France… Attends, j'ai une autre question. Ouais. Pour les… C'est la même chose qu'Emmanuel, en fait. C'est la même chose. Donc, quel que soit, en fait, le pays d'origine. Donc, si parmi vous, il y a des personnes qui sont hors Canada, il faut savoir que la mise de fonds minimum, c'est du 35%. Après, c'est sûr, il y a des stratégies que Razmic pourra vous partager lors des différentes sessions pour récupérer cette mise de fonds. Il faut vous dire qu'au Canada, au Québec, même si vous mettez un apport, au bout d'un certain temps, si vous avez appliqué de bonnes stratégies, vous pourrez récupérer cet apport-là. Tac. Alors, j'ai une autre question de Ashley. Est-il possible d'être en alternance ou étudiante et d'investir en immobilier? Donc, Ashley, vu ta question, je suppose que… Enfin, je présume que tu es étudiante en France. C'est possible. C'est possible. Enfin, je vais répondre pour la France et pour le Québec, enfin, et pour le Canada. Avant que tu répandes, Florian, alternance, ça signifie quoi? Alternance, c'est étudiant en part-time, en fait. Donc, ça veut dire que tu fais tes études. Donc, par exemple, tu vas être en maîtrise, tu travailles à côté dans une entreprise et tu fais tes études en même temps. Donc, c'est tout à fait possible. En tout cas, en France, c'est même encore plus facile qu'au Canada. Donc, du moment que tu as… Après, bon, il faut que le revenu te le permette. Mais en moyenne, considère qu'avec un SMIC, donc si tu as un salaire équivalent à… Je crois que le SMIC en France, il est dans les 1 200 euros. En tout cas, entre 1 500 et 1 500 euros, tu peux aller emprunter jusqu'à 100, 150 000 euros à peu près. Donc, ça te permet clairement d'aller acheter… Enfin, si tu achètes en province, si tu vises la province, par exemple, ça te permet d'acheter… Il y a même des immeubles entre 100 et 150 000 euros dans certaines villes. Tu peux également acheter des studios, des appartements, etc. Donc, ça, c'est… Mais la condition, c'est que tu aies un revenu récurrent. C'est-à-dire qu'il faut peut-être que tu étais en alternance sur au moins 6 mois, voire même du 12 mois. Donc, que tu aies des revenus récurrents. Et lorsque tu es alternant au Québec, il faut… Si tu travailles à côté, il faut que tu aies également un revenu qui te permette d'investir. Mais surtout, il faut que tu aies au moins, je te dirais, de 1 an, voire 2 ans d'ancienneté. Donc, on a pas mal d'étudiants dans ce cas-là qui… Voilà, ils travaillent… Nous, la stratégie… Enfin, le conseil qu'on leur donne, c'est de travailler pendant leurs études, et surtout travailler à temps plein durant l'été. Parce que c'est là, par exemple, imaginons, tu travailles à mi-temps. Je ne sais pas, tu travailles dans un magasin ou autre, tu travailles à mi-temps durant ton année scolaire. Pendant les périodes de vacances, en fait, tu négociais avec ton employeur pour qu'il te passe à temps plein. Comme ça, tu as un revenu peut-être 2 fois plus élevé. Et c'est à ce moment-là que tu fais ta demande de financement pour faire ton acquisition. Salut, Jane. J'espère que tu vas bien. D'ailleurs, on va faire un live très bientôt avec toi également pour présenter de nouveaux sujets. Donc, on ne va pas tarder à te contacter. Merci à toi, Marie-Christina. Comment s'effectue 35% pour emprunter à partir des banques canadiennes? Oui, c'est ça. Il faut savoir que les demandes, les emprunts se font avec des banques canadiens. Donc, il y a beaucoup de personnes qui se demandent est-ce que je suis en France, est-ce que je dois faire le prêt en France? Il faut savoir que c'est les banques canadiens qui vont vous financer. Après, il y a des stratégies pour peut-être prendre les fonds en France pour investir au Québec. Mais je vous confirme que c'est les banques canadiens qui financent les investisseurs étrangers. On va peut-être continuer. On va prendre les autres questions après. On va continuer avec la présentation. On va revenir sur l'immeuble. Donc, sur l'immeuble que tu as pu acheter, tu m'as dit 2 millions, 2 millions que tu as revalorisé. Comment s'est passée en fait la revalorisation? Donc, vous avez revalorisé à 1 million de plus. Et également, vous l'avez revendu. Comment ça s'est passé en fait? Qu'est-ce que tu pourrais nous décrire en quelques étapes? Tu m'as dit que ça s'est fait en 5 ans. Mais comment ça s'est fait de manière un peu plus détaillée? Alors, pour optimiser la valeur de l'immeuble, premièrement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ramené au niveau du marché et changé un peu la façon que les appartements étaient loués pour maximiser le loyer mensuel. Et déjà, dans un immeuble à revenus, les banques, je ne sais pas si c'est dans les duplex, ça fonctionne de la même chose dans les triplexes, mais quand tu parles des multiplexes comme ça, ils prennent 10 fois les revenus annuels pour établir la valeur du bien. 10 fois les revenus. Ok, 10 fois les revenus. Ok, d'accord. 10 fois les revenus. Alors, si tu ajoutes 10 000 $ de revenus sur ton loyer annuellement, du coup, ton immeuble vient d'augmenter de 100 000 $ en valeur. Excuse-moi, si tu… Je n'ai pas suffisamment. Si tu ajoutes annuellement 10 000 $ de loyer, alors la valeur des immeubles, du coup, vient d'augmenter de 100 000 $. D'accord, ok, wow, ok. Alors, une fois qu'on a réussi à faire ça, là, on a commencé à regarder les places de stationnement à l'intérieur parce qu'il y avait un stationnement interne. On a commencé activement à aller chercher, louer à des gens de l'extérieur. Alors, l'hiver, on avait des voitures qui étaient stationnées là. Ça générait quand même des revenus intéressants. Après, on avait une buanderie dans l'immeuble, c'était avec des jetons et à chaque fois, on se faisait dévaliser. Alors, on a mis un système à carte et là, les vols l'ont arrêté et ça fait que les gens, l'utilisation a augmenté. Et par la suite, on a aussi commencé à utiliser les coins morts pour louer des espaces de rangement. Ok, wow, ça, c'est la vraie optimisation. Alors, dans les corridors au sous-sol, on avait des raccoins. On a commencé à louer des espaces de rangement pour les gens qui avaient des petits appartements. Et on avait 50 % d'occupation avec ces espaces-là. Et le stationnement, c'était les hivers, 100 %. Et on avait 50 % d'utilisation les étés aussi. D'accord, wow. Donc, ça, c'est clairement… Ouais, une telle optimisation, ça permet d'aller chercher beaucoup en termes de priorisation. Ça, c'est vraiment vraiment chiant. Sous-titrage Société Radio-Canada